Manchester United, désormais sous la direction du groupe Ineo du milliardaire Jim Radcliffe, aspire à confier les rênes de son équipe à Zinedine Zidane. Cependant, les priorités ont évolué. Trois ans après avoir quitté le Real Madrid, dans l'espoir de reprendre le poste de sélectionneur de l'équipe de France à Didier Deschamps, finalement prolongé après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Zinedine Zidane est toujours plus proche d'un retour aux affaires. Le joueur marseillais de 51 ans fait l'objet de deux clubs d'Européens majeurs, Manchester United et le Bayern Munich. Avec deux projets totalement distincts. United est sur le point de tout chambouler sous la houlette des dirigeants d'Ineo, quelques mois après le rachat de 27% du capital des Red Devils par milliardaire Jim Radcliffe. Jean-Claude Blanc, le CEO, directeur général exécutif d'Ineo Sport, est un grand fan de Isou et souhaiterait l'attirer du côté d'Oltra Ford, comme il avait tenté de le faire lorsqu'il était directeur général du PSG. Nagelsmann en position de force ? Si Zidane hésite à reprendre les rênes du club le plus populaire d'Angleterre, il se fera devancer par Julian Nagelsmann. Le stratège allemand de 36 ans est désormais dans la shortlist des dirigeants de United, comme l'indiquent le journaliste Peter Hall, Reuters, Sky Sport et E-Peper. L'actuel sélectionneur de la Mannschaft pourrait clairement son poste après l'Euro 2024 à la maison pour retrouver le quotidien d'un entraîneur de club. Qui plus au sein de la grande Première Ligue ? Nagelsmann est un petit génie du football moderne, il chamboulerait à lui seul la politique sportive de Manchester United, avec des moyens financiers d'importance. L'ancien coach de Leipzig est adepte d'un football offensif ou plutôt de possession, à l'instar d'un Pep Guardiola qui a fait de Manchester City le meilleur club du royaume et du continent. La réussite anglaise de Zidane, elle, est plus incertaine.